On est connu à terre, sois-ci, sois-ci, rire bien Ensemble la compète, chez vos soleils Brillant comme un soleil, elle lève la voix Car c'est le jubilé, gardez-vous si on t'en sait Digne est l'agneau, l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde Digne, digne, digne Le ciel crie que tu es digne, la terre crie que tu es digne Car personne ne fut capable d'ouvrir les livres de saut Mais toi, ô Seigneur, toi qui as la clé de David Tu as ouvert les livres pour ma vie Pour ma percée Pour les surnaturels de chacun Et tu es présent pendant ce culte Nous t'élèvons et nous t'exaltons car tu es Dieu Que le surnaturel Accompagne ton peuple cette année Que chaque seconde soit surnaturelle Que chaque minute soit surnaturelle Que chaque heure soit surnaturelle Que chaque jour soit surnaturelle Que chaque semaine soit surnaturelle Que chaque mois soit surnaturelle Que l'année soit surnaturelle Que ma vie soit surnaturelle Que mon travail soit surnaturel Que ma maison soit surnaturelle Que tout soit surnaturel Dans le nom du Jésus Amen Dis à celui qui est à côté de toi Que je suis surnaturel Je suis surnaturel Hallelujah Nous allons prendre place C'est l'année du surnaturel Dieu nous a créés Surnaturels Je peux vous dire Que je ne cesse De recevoir Les appels des enfants du Jubilé Qui me disent Je viens de voir Le surnaturel Je suis en train de vivre Le surnaturel Hallelujah Bien aimé ne sois pas en retard Ne sois pas en marge de la saison Du surnaturel Je peux vous dire Que depuis le jour Où nous avons commandé le surnaturel Bien aimé dans le Seigneur Chaque enfant du Jubilé Chaque enfant du Dieu Est rendu capable Par la puissance Du Saint-Esprit en nous Capable De commander Le surnaturel Le surnaturel Vous savez que Je suis à la tête De l'armée d'Israël Pendant qu'il était En train de pourchasser Ses ennemis À cette époque Quand tu allais en guerre Il fallait Exterminer Bien finir la guerre Pour qu'elle ne recommence pas Je te conseille De bien finir La guerre spirituelle Que tu mènes Pour que tu sois au repos Le repos Dans la vie de l'homme C'est très important Dieu lui-même A travaillé pendant six jours Et le septième jour Il se reposa Hallelujah Quand tu batailles Tu dois apprendre En découdre avec l'ennemi De manière A te reposer Tu as fini Avec des prières Agressives Des combats Pour laisser La place Aux prières D'action des grâces D'adoration De louanges A Dieu Parce que tu es dans les repos Alors je suis Voyant la nuit tomber La nuit n'est pas Un bon moment De faire la guerre Il avait besoin Il avait besoin Du soleil De la lumière Du jour Pour voir Le chemin Pour chasser Tous les ennemis D'Israël Jusque dans Le dernier Rétrangement Et les exterminer Tous Je suis à la tête Je suis à la tête de l'armée Le soleil Le soleil s'arrêta Comment opérer Dans le surnature Comment Je suis Je suis Un homme De même nature Que toi Et moi Comme je disais A ma sœur Maëlle A Val d'Europe Le dimanche Alors qu'il était Arrivée A terme Mais l'enfant Tardait Vous savez Quand la femme Arrive à terme Ça devient Baisant Fatiguant Les mamans Sont d'accord Avec moi Tu as bien fait D'être là Je dois prier Pour toi Le Seigneur M'a montré Quelque chose Cette nuit Gloire au Seigneur Tout est possible A celui qui croit Ce qui est impossible A l'homme Est possible A Dieu Soleil Arrête La Bible dit Que le soleil S'arrêta Et Je posais la question A la sœur Tu as l'air fatigué Je devrais accoucher Depuis deux semaines Moi je lui Que veux-tu Elle dit Je vais accoucher Je commande Le surnaturel Je dis Cette semaine Commence Elle ne se terminera pas Au nom de Jésus Je déclenche L'accouchement Dimanche Et le mardi Le diacre Félicieux M'appelle Le frère Le frère Est-ce que je crois Je crois Je crois Que ce qui est impossible A l'homme Est possible A Dieu Moi Brunon Je crois Ce n'est autre chose Bien aimé Lorsque nous parlons Du surnaturel Certaines personnes Sont dans le niage C'est quoi C'est quoi cette histoire Le surnaturel Le surnaturel C'est La puissance De Dieu Qui se manifeste En toi Par l'autorité Le pouvoir D'appeler A l'existence Des choses Qui existent Mais qui sont encore invisibles Des choses Qui t'appartiennent Dans ta vie Tu soumets L'existence Tu soumets Des choses Tu commandes Ce que nous appelons Dans le jargon Du combat spirituel Des prières Gouvernementales Le gouvernement C'est quoi C'est l'exécutif C'est le pouvoir D'exécution Une prière Gouvernementale N'est pas une prière De demande Le préfet Au niveau Du département A l'autorité Le pouvoir De dépêcher Une compagnie De CRS A tout moment Où l'ordre public Est perturbé Dans son département Il a le pouvoir Il a l'autorité Et la police Et la police Est à sa disposition Nuit et la police Il leur donne Seulement Et l'ordre est exécuté Il ne prendra pas son téléphone Pour demander d'abord Au ministre de l'intérieur Ce qu'il doit faire Il ne prendra pas son téléphone Pour appeler les premiers ministres Ou les présidents de la république Non Non Chrétien Dieu T'a créé Surnaturel Comment opérer Dans le surnaturel Adam Et Ève Étaient des êtres N'avait pas de souffrance Physique Fichique Morale Il dominait Sur la nature Il commandait La nature Il dominait Sur toute la création Car Dieu Les avait créés Ainsi Opérant Dans le naturel Mais opérant Aussi Dans le surnaturel Le péché A amené Par voie de conséquence La chute de l'homme Mais Qu'est-ce qui a chuté Dans l'homme Certains traduisent La chute Par Dire Il est tombé Vous savez Généralement Quand quelqu'un pêche On dit Il est tombé Malheureusement On ne voit pas Les fractures Amen Nous entendons Toujours les gens dire Il est tombé Sans se casser Les bras Mais pourquoi On parle de la chute De quelqu'un Quand quelqu'un pêche Qu'est-ce qui tombe En réalité Ce n'est pas les corps C'est l'être Spirituel Dans l'homme C'est l'esprit Dans l'homme 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 perd Par les péchés Cette capacité D'opérer Dans le surnaturel De communiquer Avec Dieu De dominer Sur la maladie C'est la maladie Qui va dominer Sur l'homme De dominer Sur la mort C'est la mort Qui va dominer Sur l'homme Je vais ce matin Par la grâce De Dieu Apporter Trois clés Vitales Qui permettent A l'homme D'opérer Dans le surnaturel Je voudrais Ici dire Que tout Enfant De Dieu Remplit Du Saint-Esprit Et qui croit Que Christ Est en lui Et qui croit Que tout est possible A Dieu Et qui croit Que tout est possible A celui Qui croit Qui a la foi Qui a l'anxion La puissance De Dieu Agissant La gloire De Dieu L'accompagnant Peut Commander Le surnaturel Je veux dire Tu peux commander Le surnaturel Alléluia Tu peux vivre Dans le surnaturel Tu peux marcher Dans le surnaturel Les hommes Des fois Ont marché Dans le surnaturel Vous savez Élysée Regardait Élie Opérer Dans le surnaturel Ça s'apprend Aussi Et regardez Comment Élie Opérer Dans le surnaturel Comment Élie Faisait Des miracles Mais il avait Compris une chose Au moment Où Élie Devrait Être enlevé Je vous ai donné De le départ Trois Choses Importantes Qui nous permettent D'opérer Dans le surnaturel La foi L'anxion La gloire De Dieu Élysée S'est dit Il s'en va Je vais opérer Comme lui Ce matin Je répondais A une invitation D'une église En leur disant Je ne pourrais pas Répondre à votre invitation Mais je vais vous envoyer Un de mes enfants Il fera comme moi Vous ne serez pas dessus Ah bon Merci pasteur Mais envoyez-les Je dis Oui Je vous l'envoie Je vous envoie Un de pasteur Du jubilé Il fera comme moi Parce qu'il me voit faire Il sait comment je fais Et il doit chercher A rentrer Dans le secret du père Si tu ne rentres pas Dans le secret du père C'est ton problème Mais si tu veux faire Comme le père Rentre dans le secret du père Les disciples voyaient Jésus opérer Dans le surnaturel Un jour Ils ont compris une chose Qu'à chaque fois Qu'il veut opérer Il fait Une prière Simple et courte Nous l'avons accompagné Au tombeau de Lazare Il a rendu grâce La puissance De l'action de grâce Il le rend grâce Lazare sort Les morts Les morts résistent Chaque matin Il s'éloigne de nous Il va prier Donc cet homme A quelque chose Avec la prière Alors ils diront Apprends-nous A prier Si je te donne Du poisson Tu reviendras Tous les jours Me demander du poisson Mais si je t'apprends A pêcher Tu as besoin du poisson Tu vas faire la pêche Toi-même Parce que je t'ai appris A pêcher Il faut que les enfants De Dieu Apprennent Les clés Du royaume Les clés De la puissance Et on apprend Pour s'exercer On apprend Pour appliquer On apprend Pour faire Enseigne-nous A prier Jésus les renseigne A prier Notre Père Qui est aux cieux Cette prière Est une prière Complète L'adoration Il y est La louange Il y est La rémission La confession Des péchés Il y est La prière Du combat Il y est Toutes les formes De prière Sont inclus Dans la prière De notre Père Alors Élisée dit Je vais quand même Moi Opérer aussi Comme lui Dans le surnaturel Mais Un jour Nous étions Devant L'eau Du Jourdain Je vis Que Élie A pris Son manteau Il a frappé L'eau Les Jourdains S'est séparé Et nous avons Et nous avons traversé A sec Il avait vu Quand tu vois Le maître Faire Toi En bon disciple Tu fais Et tu vas te rendre compte Que ça va marcher J'étais avec le frère Brice Je finis de prêcher Il ne s'y attendait pas Je ne lui avais rien dit Il joue au piano Je lui dis Viens J'étais là Il a fait comme moi J'étais là Encore Il me répondait C'est le petit Amen Si tu me vois faire Tu peux faire Mais tu feras Ce que je fais Si tu m'aimes Voyez Comment Pierre Aimait Jésus Il était là Comme Un garde-corps Tous ceux Qui ont servi Leur maître Ont fait Comme le maître Parce que l'amour C'est ce qui nous met En connexion Connexion D'esprit Pas charnel L'amour C'est ce qui rend Inséparable Un couple Quelles que soient Des histoires Ne te mêles pas Inséparable Tu te mêles Demain Tu te dis Plus jamais Je vais rentrer Dans cette histoire La honte C'est à cause De l'amour 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 Crée toujours Un lien Fort Voilà pourquoi La Bible dit Que l'homme Que l'homme ne sépare Parce que Dieu A Élysée dit Mais qu'est-ce qu'il y a Avec son manteau Quel est le secret De son manteau Alors il dit Vieux Laisse-moi le double De ce que tu as Double Il ne pouvait pas Lui demander ce double Pendant que lui opérait sur la terre Mais au moment de partir On ne demande pas le double A celui qui opère encore Il peut en donner Mais pas le double Mais au moment de partir Il peut tout laisser Et il dit Si tu me vois partir Touche Prends-le Et quand il a pris le manteau Il révèle La première expérience Devant le Jourdain Il dit Mais le jour On s'est retrouvé Avec les vieux ici Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris son manteau Et l'eau s'est séparée Je vais faire comme le vieux Il a pris le manteau Et Alléluia Chacun peut commander Le surnaturel Amen Ah Mon enfant va mal Il est une heure du matin Ah le bishop n'est pas joignable Pas c'est Christian Ah il n'est pas joignable Pas c'est Didier Évang Stanto Ancien Paul Ancien Bonny Oh là là Tous ces anciens Dorment la nuit comme ça Mais je fais quoi moi J'appelle les pompiers Je fais quoi Non Dieu permet à ce que le bishop Soit joignable Que le passé Qu'il soit joignable Que les anciens Soient joignables Que les diacques Soient joignables Que maman Que ça soit joignable Parce qu'elle peut me réveiller Pour que toi Tu actives ta foi Que tu pries Pour ton enfant Et Dieu le guérira Que tu commandes Le surnaturel Quelqu'un dit je peux Je peux La Bible dit Que c'est Dieu Qui nous rend Capables La capacité de faire D'opérer Ne vient pas de l'homme Mais vient de Dieu Tu peux Un jour La sœur Marie-Louise M'est cherchée Je n'étais pas joignable Je vis qu'elle était Un peu fâchée Mais papa Prends aussi le téléphone Non Amen Active la foi Essaye Tu vas voir Facile Comme bonjour Et donc Vous conviendrez Avec moi Que Dieu Nous a créés Surnaturels Adam Et Ève Étaient couverts Par la gloire De Dieu Dieu leur avait dit Le jour Vous toucherez Au fruit interdit Vous mourrez Mais ce jour-là Malgré qu'ils ont Touché au fruit Ils continuent À parler Ils continuent À vivre Mais ils sont Morts Spirituellement Lorsqu'on Mère Spirituellement On devient Naturel Il y a Beaucoup de chrétiens Qui sont Naturels Et lorsque En tant qu'enfant De Dieu On est naturel On devient Un chrétien Charnel Homme Animal Nous lisons Dans un chrétien Au chapitre Deux Un chrétien Chapitre Deux À partir Du verset Neuf Un chrétien Chapitre Deux À partir Du verset Neuf Je lis La parole Au nom Du Seigneur Mais comme Il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil N'a point Vues Que l'oreille N'a point Entendues Et qui ne sont Point montées Au coeur De l'homme Des choses Que Dieu A préparées Pour ceux Qu'il Aiment Dieu Nous les a révélées Par l'esprit Car l'esprit Sonde de tout Même les profondeurs De Dieu Le cœur Des hommes En effet Connait les choses De l'homme Si ce n'est L'esprit De l'homme Qui est en lui De même Personne ne connait Les choses De Dieu Si ce n'est L'esprit De Dieu Or Nous Nous n'avons pas Reçu l'esprit Du monde Mais l'esprit Qui vient de Dieu Afin que nous Connaissions les choses Que Dieu nous a données Par sa grâce Et nous en parlons Non avec des discours Qu'enseigne la sagesse Humaine Mais avec ceux Qui enseignent L'esprit En voyant un langage Spirituel Pour les choses Spirituelles Mais l'homme Animal Ne reçoit pas Les choses De l'esprit De Dieu Car elles sont Une folie Pour lui Et il ne peut Les connaître Parce que c'est Spirituellement Qu'on en juge L'homme Spirituel Au contraire Juge de tout Et il n'est lui-même Jugé Par personne Car qui a connu La pensée du Seigneur Pour l'instruire Or nous Nous avons la pensée De Christ Merci Alléluia Toi-même Cette semaine Tu as vu Le surnaturel Non Hein Amen Tu peux nous en dire Quelque chose Regarde le peuple Avec ton micro Il était quelque part On l'a trouvé Extraordinaire Pas surnaturel Mais super naturel Vas-y Donc cette semaine J'ai passé un entretien Pour changer de poste Mais c'est un poste Qui est en fait Au-dessus de mes diplômes Et donc j'ai fait l'entretien Et le responsable adjoint Me dit Vous avez une bonne élocution Si c'est quelque chose Qui me marque Comment ça se fait Comment est-ce que vous parlez Vous communiquez bien Après je lui ai dit Ah merci C'est gentil J'ai été modeste Comme je cherche A prendre le poste Donc du coup Je fais l'autre examen Avec la chef d'agence Elle était pressée Mais le chef adjoint A insisté Pour qu'elle me voit Et au bout de 10 minutes La façon dont elle me parle C'est comme si J'étais déjà pris Elle me dit Ah j'ai besoin De quelqu'un Qui sait parler en public Dans les réunions Parler comme si J'étais déjà embauché Et elle me dit Bon ok C'est bon pour moi Et le chef adjoint Me dit Je vous accompagne à la gare Je dis Non c'est bon Je peux aller Non non Je vous accompagne à la gare Comme ça On fait le brief Dans la voiture Je dis Oh Il m'a accompagné À la gare de Lemay Et il me dit Mais vous parlez vraiment bien C'est vraiment quelque chose Qui marque Par rapport à votre diplôme Et le poste Et je lui dis Ah merci Et je rentre Et je dis Ah selon Mais je comprends pas J'ai fait ce poste Mais il arrête pas De me parler L'élocution Et selon Je me dis Mais c'est les communiqués Faut même pas chercher Droite à gauche C'est les communiqués Le surnaturel Il a des diplômes Mais Il ambitionne Un poste Au dessus De le diplôme Que lui il a La foi qu'il a L'amène quand même A postuler Et quand il se présente On ne tient pas compte Le diplôme Mais Comment tu parles bien comme ça Ça c'est le surnaturel Amen Le surnaturel Peut-être On ne va même pas Regarder Le résultat Du test Ah tu es bien habillé Dieu va utiliser Quelque chose en toi Qui va séduire L'examinateur Ah tu es belle Oh là là Je te prends Peut-être Peut-être Le rire Seulement Sourire Seulement Ça marque Quelqu'un Le surnaturel C'est complexe Ça c'est le surnaturel Avec Le surnaturel Il faut Oser On dit bien Ces postes là Il faut avoir Tel diplôme Moi j'ai un diplôme Mais ce n'est pas celui Qui est recherché Mais je vais quand même On dit on a besoin De quelqu'un Qui peut bien parler En Or l'église L'a déjà préparé A parler en Donc dans le surnaturel On savait Que s'il prend L'habitude De parler en public A l'église Un jour Il va parler en public En entreprise Servez Dieu Travaillez pour Dieu Le service de Dieu Est une grande École de préparation Regardez Regardez Tous ces Grandes Ombres de Dieu Que Dieu A appelé David Est hébergé Parce que Dieu Le préparait A diriger Un grand Troupeau D'Israël Élysée Était Berger Quand Élie L'appelait Fidèle Dans Des petites Choses Et Dieu Vous en donnera Des grandes C'est quoi Cette histoire Là De communiquer C'est quoi Cette histoire Là Tu peux Prendre ça Une histoire Mais regarde Où ça L'amène Tu parles Bien Oh Quelle élocution Non Il faut Que je t'accompagne A la gare Les chefs Fait tellement Chaos Même dans La voiture Oh là là On avait Justement Besoin De quelqu'un Comme toi Qui peut Parler En public Amen Ceux qui Servent Le Seigneur Savent Que le service Dans l'église Les a préparé En entreprise Patience Patience Lève-toi Regarde l'assemblée Bon Tourne Non tu vas pas parler Regardez-les Il fait quoi Un grand patron Il fait ministre Non mais attendez 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 Il s'est établi Comme ça Pour aller au travail Pour venir à Parce qu'il se considère Ministre de Dieu L'église Vous aiguise Les fers Aiguise Les Mais toi Quand il s'agit L'église Tes costards Ne sortent Que Les jours Du mariage Donc L'église Les prépare Vous savez Un jour J'étais habillé Comme lui Cravate Et tout Je rentre Dans un magasin J'avais un sac Et puis Quelqu'un vient Monsieur Vous êtes commercial J'ai dit non Je suis client Et mon médecin M'a dit Parce qu'il y a Beaucoup de personnes D'un certain âge Qui viennent au cabinet C'est une dame Très bien Gentille C'est le médecin De famille M'a dit Monsieur Arrête De traumatiser Mes patients Ici Je dis Pourquoi C'est qui Ce monsieur Qui est tout le temps En cravate ici Merci patience Il est ministre C'est qui Ce monsieur Il est qui Amen Mais Vous pouvez vous entraîner A l'église L'église Vous prépare Des grandes choses Vous savez Vous savez L'élocution Il y a des écoles Spécialisées Mais vous ne payerez pas Moins de 10 000 euros Pour faire ces cours là Pour qu'on vous apprenne A parler en public Et souvent Ce sont les professeurs Les professionnels Des théâtres Qui donnent ces cours Tout ce que vous voyez En politique Candidat Présidentiable Et tout Il passe Par ces écoles Mais nous Par le Saint-Esprit Nous apprenons A bien parler Hallelujah Et donc Les textes Nous dit que L'esprit Que nous avons reçu N'est pas L'esprit du monde Mais l'esprit Qui vient De Dieu Bien aimé Dans le Seigneur Dans l'homme Il y a l'esprit L'âme Et le corps Ce qui vient Le mercredi Nous avons parlé De la bataille Spirituelle De notre esprit La bataille Spirituelle De notre âme La bataille Spirituelle De notre corps Et maintenant Nous sommes Dans les guérisons La guérison De l'esprit Nous parlerons De la guérison De l'âme Et nous parlerons De la guérison Du corps La guérison A trois dimensions Bien aimé Dieu a créé En nous En amenant Dans l'être Entier Esprit Âme Âme Et corps Beaucoup Ont réduit Leur existence Au corps Sans tenir compte De l'esprit Et de l'âme Pour opérer Dans le surnaturel La première clé Que je vais vous donner C'est de bâtir Votre esprit Première clé C'est de bâtir Votre esprit L'esprit Dans l'homme Est une chose Très importante Premièrement Qui vous permet De communier Avec Dieu Et deuxièmement Lorsque vous communiez Avec Dieu Dieu amène Son esprit L'esprit de Dieu Lorsque nous parlons De l'esprit De l'âme Et du corps Nous parlons De l'esprit humain Ce n'est pas Le Saint-Esprit Ce n'est pas Le Saint-Esprit C'est l'esprit Humain L'esprit humain C'est le souffle De vie Vous devez comprendre L'importance De l'esprit L'homme vit Parce que l'esprit Humain Que Dieu a mis En lui Le souffle Dieu souffla Dans les narines Et l'esprit Rentra dans l'homme Voilà pourquoi Quand quelqu'un Est en train De mourir L'esprit Sort Par les narines Si vous accompagnez Quelqu'un En fin de vie Au moment Où il rend l'âme Observez bien La personne Dieu a introduit L'esprit Par là Voyez que La respiration Baisse 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 Et par un cri Ou un soupir Boum C'est fini L'esprit sort C'est pour cela Qu'on parle de la mort Parce que l'esprit C'est détaché Du corps Il faut trois choses Pour que l'homme vive L'esprit L'âme Et le corps Même si on coupe Mes jambes Mes pieds Mes oreilles Mes bras Mes mains Tant que l'esprit Est là Je ne meurs pas C'est pour cela Que vous allez voir Un accident Et grave Et il faut Que les pompiers Arrivent Pour Les sortir De la voiture Ou du véhicule Mais vivant Tout simplement Parce que l'esprit Ne s'est pas détaché Comprenez L'importance Maintenant Que joue L'esprit Humain Lorsque Nous vivons Réconciliés Avec Dieu Dans la haine Et du péché Notre esprit Nous permet De communier Avec lui Et lorsque Nous marchons Dans le péché Nous sommes Déconnectés De Dieu Parce que l'esprit Qui est malade C'est ce qu'on appelle La maladie spirituelle Ou la maladie De l'esprit Lorsqu'Adam Lorsqu'Adam a péché Lui qui était Surnaturel Lui qui n'avait pas peur Des lions Lui qui n'avait pas peur Du serpent La partie spirituelle La partie spirituelle En lui Est tombée Il devient naturel Et à partir de ce moment là Il commence à avoir peur Des animaux Alors que dans le surnaturel Il dominait sur les animaux Et donc Bâtir notre esprit C'est développer notre esprit Développer notre esprit C'est marcher Dans une vie De sanctification De sainteté Lorsque Nous marchons Dans la sanctification Dans la sainteté Dieu va permettre A ce que Son esprit Maintenant Vienne en nous Mais lorsque L'esprit de Dieu Vient en nous Cet esprit Ne vient pas Dans le corps Cet esprit Ne vient pas Dans l'âme Cet esprit Est accueilli Par notre esprit Cet esprit De Dieu Le saint esprit Est logé Dans l'esprit Humain L'esprit de l'homme Comprenez la différence Entre l'esprit Humain Et le saint esprit Pour que le saint esprit Arrive dans l'homme Il faut que l'homme Soit réconcilié Avec Dieu La Bible dit Dans l'évangile De Jean Que ceux Qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Mais Non de la chair Nudit son Mais De l'esprit La nouvelle naissance Lorsqu'un chrétien Est né de nouveau Il cesse d'être Naturel Il devient Sûr Naturel Le but Le but d'être De la nouvelle naissance C'est de nous ramener Dans la condition Première De la création De l'homme Comme Adam Était avant La chute Lorsque quelqu'un Est né de nouveau Cette personne là N'est plus naturelle Je voudrais te dire Que tu es différent De toute personne Autre Qu'enfant de Dieu Qui n'est pas Né de nouveau Il peut être ton frère Ta soeur Ton père Ta mère Ton oncle Un ami Mais vous n'êtes pas pareil Lui ne peut pas comprendre Les choses de l'esprit Mais toi Parce que tu es né de nouveau Parce que l'esprit de Dieu Est en toi Tu as reçu La pensée de Christ Lorsque nous disons Par exemple Dans la Bible Que Les pensées de Dieu Ne sont pas celles Les hommes Les pensées Les voix de Dieu Ne sont pas nos voix Bien aimés Cela ne concerne pas Les enfants de Dieu Nés de nouveau Cela concerne Les hommes Naturels Ou animales L'homme animal Sans le Saint-Esprit Sans l'Esprit de Dieu Ne peut pas Avoir la révélation De la pensée de Dieu Ne peut pas avoir La révélation De voix de Dieu Mais toi Enfant de Dieu De chrétien Né de nouveau Tu peux connaître La pensée de Dieu Dieu dit Alors qu'il révèle Abraham Ce qu'il doit faire Sur Sodome Et Gomorre Cacherais-je Mon projet C'est ce que je dois faire A mon serviteur Dieu ne te cachera rien Et donc La première clé C'est de bâtir Notre esprit Bien aimé Comment bâtir Notre esprit Comment développer Notre esprit Nous devons grandir En esprit Nous devons Grandir Spirituellement Bien aimé Pour qu'un bébé Grandisse Il faut le nourrir Et toute personne Qui veut être En bonne santé A besoin des aliments Il s'agit des aliments Physiques La nourriture Nous ne mangeons pas Seulement pour remplir Les ventres Mais Nous mangeons Pour notre santé Un enfant Est nourri Pour sa croissance Et voilà pourquoi Un enfant Qui est mal nourri Va souffrir Des maladies Telles que Les couches-corps Elle va avoir Des problèmes De croissance Quand l'enfant Dans le sein Maternel N'arrive pas A capter La nourriture Qui passe par Sa maman L'enfant Va avoir Des problèmes De croissance Et qu'est-ce Qui va se passer On va vous conseiller De les sortir Et là Nous avons Beaucoup de témoignages Dans le surnaturel Vous savez Il y a 18 ans Je crois A Paris On m'amenait Dans un hôpital Où Le bébé Le bébé Avaient Ce problème De croissance C'était un samedi Et lundi La maman Devrait être amenée Pour qu'on dégage L'enfant Et le médecin Disait Pour une grossesse De six mois L'enfant Présente Trois mois Donc c'est pas la peine Samedi Je me souviens De ma prière Surnaturelle Quelqu'un dit Prière surnaturelle Samedi Le jour Où l'hôpital A décidé De la perte De cet enfant C'est-à-dire La sortie du vent De sa mère Lundi Samedi Moi je suis rentré Je dis Seigneur Touche sa tête Que la tête Se développe J'ai cité Organe Par organe Je fais quand même Les cours d'anatomie Non Foie Pancréas Intestin Pied Jambes Bras Je dis Je vais Rien oublier Je dis Seigneur Pomp 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 Je dis A la soeur Cet enfant Vivra Lundi Avant Qu'on amène La maman Le médecin Dernière Échographie Quand Dieu Est dans L'affaire Que tu sois Chrétien Ou pas Que tu sois Athée Que tu sois Sataniste Quand Dieu Est dans L'affaire Il va mettre Même des idées Dans la tête Du médecin Je prie Je prie encore Pour quelqu'un Cette semaine À l'hôpital Je dis Seigneur Mets ça Dans l'esprit Du médecin Mets-lui ça Quand il viendra Il dira Ça Dieu Est capable Le matin Alors que Le matin L'a été prévu Seulement Pour dégager Le bébé Le médecin Dit Dernière Échographie Quand même Vous imaginez Entre samedi Et lundi On fait L'échographie Hé Quel bébé Quel bébé Le médecin D'elle Mais qu'est-ce Qui se passe Non Tu rentres À la maison Son mari Venait du travail Pour faire Son dé Et il arrive Dans la chambre Sa femme N'est pas là Qu'est-ce Non mais Ta femme Est déjà Retournée À la maison Alors Non non Ça va Extraordinaire Bien aimé Croyez Au surnaturel Si tu as la foi Tu verras Le surnaturel Comment bâtir Son esprit Il faut développer Son esprit Écoute bien Nous devons Grandir Dans l'esprit Nous devons croître Dans l'esprit Quand il grandit Dans l'esprit Bien aimé L'esprit L'esprit du monde Ne peut pas percevoir Les choses Spirituelles Soyez Des juges Spirituels Ne soyez pas Des juges Humains Ne regardez pas Les choses Avec les yeux Naturels Percez Ce qui est caché Dans le surnaturel La Bible dit Dans Luc Chapitre 1 Verset Verset 80 Luc Chapitre 1 Verset 80 Luc Chapitre 1 Verset 80 Nous lisons La parole De Jésus Christ Or L'enfant Croissait Et se fortifiait En esprit Merci Il s'agit de Jean Baptiste Il grandissait Et se fortifiait En esprit Le corps grandit Mais l'esprit Se développe L'enfant L'enfant croissait Bien aimé Notre esprit Doit se développer Pour comprendre Les choses De Dieu Tu ne peux pas croire Au miracle Si ton esprit Est Baclé Esprit 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 Bas Bacesse Vous savez Des fois on parle De la bassesse D'esprit Il y a des hommes Il y a des hommes Qu'on qualifie De grands esprits Vous le savez Pas forcément Luc En sagesse En stature Et en grâce Devant Dieu Devant les hommes En stature De la divinité Bien aimé Tu dois développer Une stature Du chrétien Un chrétien N'est pas N'importe qui Un chrétien N'est pas Quelqu'un Qu'on peut Influencer Va à gauche Il va à gauche Va à droite Il va à droite Un chrétien C'est quelqu'un Qui est équilibré Un chrétien C'est quelqu'un Qui est stable Dans son esprit Qui n'est pas agité Tu verras quelqu'un Il a 60 ans Mais agité Il n'est pas posé Les jeunes filles Si tu es en face D'un homme Qui veut te prendre Un mariage Mais qui est agité Dis-lui Va d'abord Te calmer Un homme En face d'une femme De être à l'aise Calme Posé Ce n'est pas Quelqu'un Qui tremble Comme ça Avec des fausses Promesses Oh tu sais Non Sois calme Les farceurs Sont trop agités Avec de grosses Promesses De gros discours Mais acte zéro Je donne les clés Aux filles Méfiez-vous De paroles En l'air Quelqu'un de sérieux Ne parle pas N'importe quoi Il dit pas N'importe quoi Quelqu'un de sérieux Ne dit pas N'importe quoi Il réfléchit Il tourne sa langue Il est capable De te dire Je n'ai pas d'argent Mais je t'aime Épouse-moi Un jour On aura l'argent Oh non Mais tu sais J'ai un compte Mais c'est Au Luxembourg Parce que Vous savez En France Les banques Sinon Moi ma banque C'est en ligne Allons Crédit Léoné Allons à la poste Banque en ligne Comme ça Tu ne vois rien Tu n'as pas de preuves Il t'embrouille Tu te dis J'ai rencontré un homme Ne sois pas agité Calme Esprit calme Esprit posé Lorsque l'esprit est posé Et alors Tu vas développer ton esprit L'esprit est posé La deuxième clé La méditation La deuxième clé La méditation Ne confond pas La méditation De la parole de Dieu Avec la lecture Lorsque le frère Yves lit Il ne médite pas Il lit Matthieu 1.5 Il a fait la lecture Beaucoup d'entre nous Lise la Bible Mais ils n'ont jamais médité La parole de Dieu Pour opérer dans le surnaturel Il faudrait un homme De méditation Une femme De méditation La méditation La méditation n'est pas la lecture La méditation La méditation La méditation Implique La réflexion Les raisonnements Lorsque tu prends Dans la Bible Tu lis Tu lis Après avoir lit Tu regardes Ce que Ce que tu viens de lire Peut apporter Dans ta vie pratique Comment tu peux prendre Comment tu peux prendre ces choses là Et les appliquer Et les appliquer Dans ta vie pratique Alléluia La méditation La méditation C'est un temps Profond D'analyse De raisonnement Tu pèses Le pour Le contre Les avantages Les inconvénients Tu réfléchis Lorsque nous lisons Dans Genèse Avant Genèse Lisons L'Epsomme 119 Verset 89 Psaume 119 Verset 89 Je l'ai la parole Au nom de Jésus A toujours Au éternel Ta parole subsiste Dans les cieux Allons dans Genèse Genèse chapitre 24 Verset 63 Genèse chapitre 24 Verset 63 Je l'ai la parole Au nom de Jésus Un soir Qu'Isaac Était sorti Pour méditer Dans les champs Il leva les yeux Et regarda Et voici Des chameaux arrivés Merci Isaac Sorti Pour faire quoi? Pour faire quoi? Méditer dans? Méditer quoi? Ah non Est-ce que la Bible Était écrite? Je savais que vous Alliez dire la parole A l'époque Où Isaac Médita La Bible N'est pas écrite Ni les livres Des prophètes Ni la Torah Mais il priait Il va méditer Sur les choses Spirituelles Il va réfléchir Sur les choses De Dieu Sur les choses Spirituelles On peut Méditer La Bible Fermée Je viens de prier Mais je réfléchis Comment je vais Aborder ces problèmes En tant qu'enfant De Dieu En tant que chrétien Que Dieu Me donne la sagesse Comment s'y prendre? C'est cela La méditation La méditation N'est pas La lecture La méditation Est le moyen Qui te permet De résoudre Tes problèmes Après avoir lu La parole De Dieu La parole De Dieu Va te donner Des pistes Des solutions Tu vas prendre Des résolutions Mais conformes A la parole De Dieu Parce que tu médites Dans Luc Au chapitre 15 Luc chapitre 15 Verset 17 Luc chapitre 15 Verset 17 J'ai la parole Au nom du Seigneur Étant rentré En lui-même Il se dit Combien de mercenaires Chez mon père Ont du pain En abondance Et moi Ici Je meurs de faim Étant rentré En lui-même Amen Tu as fait Tellement Des bêtises Des bêtises Mais tu souffres Tu te poses La question De savoir Pourquoi Ma plaie Est-elle Inquirable La plaie La plaie Représente Que tu rentres Que tu rentres En toi-même C'est ça La méditation Pour opérer Dans le surnaturel Il faut commencer A méditer A rentrer En soi-même Il y a des personnes Qui ne veulent pas Écouter des conseils Il y a des personnes Qui ont les oreilles Bouchées Pour des conseils Mais tu peux Toi-même Devenir Ton propre conseiller En méditant Rentre En toi L'enfant Prodige La Bible dit Il est rentré En lui C'est-à-dire Qu'il était Dans sa souffrance Tenant compte Des erreurs Des gaspillages Des héritages De son père Et tout La Bible dit Il rentre en lui Quelque part On dit Regarde En arrière Et deviens Que la tête Fonctionne Parce qu'il arrive Que la tête Ne tourne Plus C'est comme Si les neurones S'en moquent A un moment donné C'est un peu Sonté l'impression Comme si On avait posé Des vis A l'intérieur Et on a dévissé Même l'alcoolique Dans le métro Quand il est 6h du matin Les gens passent Pour aller au travail Il se réveille Et donc Il faut qu'à un moment donné Qu'on se réveille Qu'on y pense Qu'on médite Qu'on réfléchisse Qu'on raisonne A travers La parole De Dieu Que dit la Bible Dans ma situation Toutes les questions Qui peuvent être soulevées Trouvent leurs réponses Dans la parole De Dieu La Bible Elle est livre Des questions et réponses Et vous n'en trouverez pas 2 Même les médecins Avec C'est quoi votre livre Docteur Rouge là Hein Vidal Voilà Même avec Vidal Des fois ils sont coincés N'est-ce pas Ils fuient Vidal Du matin au soir Il n'y a rien Merci docteur Mais la Bible Tu trouveras toujours La solution A ton problème La réponse A tes questions Médite Si tu veux opérer Dans le surnaturel Lis la Bible Tu verras des expériences Dans la Bible Dans la méditation Pourquoi je ne ferais pas Commander le surnaturel Comme je suis Pourquoi Cette perte du sang Qui dure depuis un mois Ne s'arrêterait pas Alors que cette femme 12 ans A touché seulement Bien aimé dans le Seigneur Et enfin pour terminer La troisième clé J'avais déjà parlé De cette clé au début Engage-toi A être en action Avec Christ La troisième clé C'est servir Serre le Seigneur Travaille pour Dieu Sois partenaire Avec Jésus Alléluia La troisième clé Sois partenaire Dieu va utiliser Dans le surnaturel Ceux qui travaillent Avec lui Ceux qui travaillent Pour lui Dans Luc Au chapitre 22 Verset 35 Il leur dit encore Quand je vous ai envoyé Sans bourse Sans sac Et sans soulier Avez-vous manqué De quelque chose Il répondu Des rien Jésus a envoyé Les disciples Par groupe De deux Mais il leur dit Ne prenez Ni bourse Ni argent Si je t'envoie Aujourd'hui Va à l'éclair Prendre le lot Pour l'église Quelle sera Ta réaction Frère Tu es encore là Mais j'attends Que tu me donnes L'argent Ils n'ont pas Demandé L'argent Jésus Mais Jésus Les envoie A mission Aller guérir Les malades Aller chasser Les démons Mais ne prenez Pas l'argent Partez Et ils sont revenus Pour lui faire Rapport Les démons Nous sont soumis Jésus dit Je vis Satan Tomber Comme Un éclair Mais il leur demande Vous êtes allé Sans argent Est-ce que vous avez Manqué de quelque chose Ils ont dit De rien Mais comment Ils ont fait Pour vivre Le Seigneur avait Pourvu à leurs besoins De manière Surnaturelle Nous avons Trois jours De séminaire De femmes Ici La grande convention De moment du jubilé Au mois de mars La première semaine Du mois de mars Jeudi Vendredi Samedi Et le thème Du séminaire La femme Et le surnaturel Mais il y a Autant de témoignages De femmes Dans la Bible Que des hommes Qui ont marché Dans le surnaturel Mais lisez bien Les évangiles Lisez bien Les évangiles Cette femme Qui a laissé Son enfant A la maison Sirophénicienne Et qui vient Voir Jésus Elle n'est pas Venue avec son enfant Elle est venue La poser les problèmes Fais quelque chose Pour mon enfant Comment Jésus Allait guérir Cet enfant Sans sa présence Physique C'est parce que Cette femme Avait cri Que Jésus Opère dans le surnaturel Il dit seulement Un mot Et mon enfant La maison est guérie La femme Et le surnaturel Trois jours Terrible ici Pour les femmes Venez vivre Votre surnaturel Venez vivre Votre surnaturel Les mamans Pendant trois jours Jeudi Vendredi Samedi Le ciel Va tomber Sur les femmes Des jubilés Est-ce que Les femmes sont là Quand tu sers Dieu Dieu pourvoit Il dit Allez Chasser les démons Et ils sont allés Et ils ont chassé Les démons Et même Sont étonnés Donc Le fait seulement De servir Même Et chasser Les démons En 2003 J'étais parti Faire un culte En province C'était à Orléans Et je t'ai accompagné De quatre ou cinq frères Et ces frères N'étaient pas de pasteurs N'étaient pas des évangéistes N'étaient pas des anciens N'étaient pas de serviteurs Dans l'église Quand je finis De prêcher L'onction Qui était Sur moi Est descendue Sur tous Ceux qui m'avaient Accompagné Bien-aimés Dans le Seigneur Et ils ont Fait le service Moi-même J'étais dans la confusion Je leur ai dit Priez pour des gens Dieu les a utilisés A cet instant-là J'ai vécu L'expérience De Moïse Quand Dieu a pris L'esprit Qui était Sur Moïse Et il l'a mis Sur Tous les chefs Des tribus Qui étaient autour De lui Les services Terminés Nous sommes revenus A Paris Ils sont redevenus Normaux Ses frères N'avaient Pas de fonction Diacre Diagonaise Ancien Passeur Évangile Dans l'église Mais le fait D'aller servir Dieu Ils ont opéré Ce jour-là Dans le surnaturel Je n'oublie pas Cette soirée-là Quand tu serres Dieu Dieu te rend Capable D'opérer Dans le surnaturel Voilà pourquoi Il y a trop De mariage Au protocole Mais oui Comme dans la chorale Comme dans tout Ceux qui servent Dieu Il y a des grâces Il y a des choses Extraordinaires Parce que Christian Tu n'es pas Ce que tu es Parce que Parce que Parce que Non c'est parce que D'abord tu sers Dieu Combien ont les mêmes Duplômes que toi Et ne sont pas Arrivé là où tu es Quand tu sers Dieu C'est en plus Dans la vie Est-ce que Quelqu'un veut Servir Dieu Est-ce que Quelqu'un veut Travailler pour Dieu Quand tu Travailles pour Dieu C'est en plus Tu peux Opérer Dans le surnaturel Cette année Est déclarée L'année Du surnaturel Mais le surnaturel T'accompagnera Tous les jours De ta vie Que le séné Te bénisse Personne n'est comme lui Personne n'est comme lui Personne Personne n'est pas Personne n'est comme lui Personne n'est comme lui Personne n'est comme lui